Oui, bonjour à tous et à toutes. On va patienter encore quelques secondes pour que les derniers inscrits nous rejoignent et puis nous démarrons ce webinaire. Ça y est, c'est parti. Donc, effectivement, dans cette part à droite de votre écran, vous avez le chat, qui est le chat public qui vous permet de poser des questions et de vous présenter. Vous avez également un onglet sondage sur lequel se trouvent deux sondages, un pour le moment et un deuxième qui viendra par la suite, auquel vous êtes invité à répondre. Donc, actuellement, vous avez une question qui est la suivante. Envisagez-vous de recruter, non, connaissez-vous les dispositifs et les aides proposées par le Pôle emploi ? Donc, vous êtes invité à répondre pendant l'attente de ce début de webinaire. Bon, il est 32, peut-être que nous allons démarrer. Donc, bonjour à toutes et à tous. Je me présente Jean-Luc Méreau. Je suis directeur des relations entreprise et de l'emploi à Saint-Quentin-Nibline, à la communauté d'agglomération de Saint-Quentin, et en charge de l'espace dédié à l'entrepreneuriat et l'innovation de Saint-Quentin, qu'on appelle SkiCube. La communauté d'agglomération de Saint-Quentin se réjouit de votre participation à cet atelier. C'est aujourd'hui une journée dédiée à l'emploi, puisque ce matin, nous avons déjà un atelier sur ce registre-là. Cet après-midi, nous avons le plaisir d'accueillir Pôle emploi, pour une présentation notamment des principaux dispositifs mobilisables, et puis également des outils de simulation numérique, donc on vous présentera. Les intervenants, je vous les présente. Christelle Bois, que vous avez entendue, qui est responsable du service emploi à Saint-Quentin-Nibline, Céline Lutoy, qui est responsable d'équipe entreprise Pôle emploi, l'agence du BNIC en cours, et Clotilde Gestin, qui est chargée de relations entreprise à Pôle emploi sur l'antenne de trappe. J'en profite également pour saluer, mais il n'interviendra pas, Chéline Marie, qui est le nouveau directeur territorial de Pôle emploi de notre territoire, ainsi que Véronique Carreau, avec qui nous avons réellement préparé ce webinaire. Deux mots également sur la façon dont va se dérouler ce webinaire, donc en marge des interventions, comme la Sinelle et Christelle, vous pourrez poser des questions à travers le chat qui se trouve à droite de votre écran, et nous y répondrons et poserons les questions, vous intervenant plutôt à l'issue de leur présentation. Pour ce qui est des documents que vous allez voir défiler, vous pourrez également les télécharger. Si vous avez eu un problème, n'hésitez pas à nous le mentionner dans le chat, qui se situe à droite, et nous vous les enverrons à l'issue de cette intervention. Et puis, dernier point pratique, ce webinaire est enregistré, donc vous pourrez le revoir en replay si vous le souhaitez, et je pense qu'il sera disponible d'ici la fin d'après-midi, ou au plus tard de demain matin. Voilà, j'aurais terminé avec cette introduction. Juste après vous avoir rappelé que l'agglomération de 50 ans du BIN se tient évidemment à votre disposition, pour vous accompagner dans toutes vos démarches, et principalement aujourd'hui dans une démarche logique de reprise d'activité. Donc surtout, n'hésitez pas à revenir vers nous si vous avez les moindres questions. Je vous donne peut-être le mail auquel vous pouvez nous joindre, donc c'est deveco.ski.fr, donc deveco.ski.fr. Voilà pour cette introduction, je vous laisse la parole, Céline, pardon, Clotilde, et donc on reviendra vers vous pour des questions qu'on aura relevées dans le chat des participants. Merci Jean-Luc. J'attends juste que le PowerPoint s'affiche, voilà, il est en train d'arriver. Bonjour à tous. Donc je suis Céline Poil, la responsable du service entreprise de l'agent Provençois de Guillaume-Court, et je suis également la responsable de la nouvelle équipe Action Recrute du bassin de Saint-Quentin. Alors, comme on vous l'a dit, ce webinaire va être réalisé en deux temps. Un premier temps, on va surtout vous donner les premières informations sur les aides disponibles pour pouvoir relancer vos activités après cet épisode de Covid. Et dans un second temps, nous répondrons aux questions que vous nous aurez posées sur le chat. Alors, pour vous donner simplement un petit aperçu de l'ordre du jour de ce webinaire, donc on va dans un premier temps vous réexpliquer très brièvement l'organisation des services de Pôle emploi. Ensuite, on vous parlera des services disponibles sur pôleemploi.fr. On fera un focus sur les aides à l'embauche et en dernière partie, on vous expliquera rapidement les outils de simulation qui sont disponibles pour Pôle emploi.fr. Alors, concernant Pôle emploi, on va rester sur l'organisation des Yvelines. Dans les Yvelines, on compte 11 agences Pôle emploi. Ce sont également quatre équipes spécialisées, donc les équipes Action Recrute que j'ai nommées tout à l'heure. Il y en a quatre qui renforcent nos services entreprises puisque dans chaque agence, il y a un service entreprise composé de plusieurs conseillers et les équipes Action Recrute, qui sont eux sur des bassins, renforcent ces équipes sur les recrutements les plus difficiles. En tout, c'est 40 conseillers entreprises qui sont à votre service pour vous accompagner dans vos besoins en recrutement, dans le montage des mesures, etc. Actuellement, ces conseillers sont effectivement en télétravail puisque vous n'êtes pas tous connus cette période de confinement. Pour autant, les services de Pôle emploi ne se sont jamais arrêtés, ils se sont adaptés et nous avons donc équipé tous les conseillers de PC portables pour pouvoir télétravailler et pour pouvoir continuer à vous accompagner au quotidien, même pendant cette période un peu difficile. On a juste mis une petite note en bas que vous voyez sur le PowerPoint, simplement pour vous rappeler qu'en tant qu'employeur, vous avez effectivement certaines obligations actuellement à respecter, notamment en termes de consignes de sécurité, de consignes sanitaires pour vos salariés actuels, mais aussi pour vos prochaines embauches. Céline, je t'interromps juste cinq minutes parce que la réponse au sondage est tombée. Donc, si tu veux en prendre... Voilà, donc nous avions lancé un premier sondage qui était de savoir si vous connaissiez ou non les aides et dispositifs proposés par le Pôle emploi. A priori, vous êtes un tiers de participants à connaître ces aides. Donc, les deux autres tiers vont pouvoir avoir les informations adéquates. Et puis, j'espère pouvoir apporter également des informations supplémentaires à ceux qui connaissent déjà un petit peu. Alors, le premier site qu'il faut bien entendu connaître quand vous souhaitez utiliser les services de Pôle emploi, c'est notre site pôle emploi.fr. Donc, vous avez un print écran qui s'affiche actuellement. C'est simplement la page d'accueil de l'espace employeur. Il faut savoir que vous pouvez réaliser énormément de choses 24 heures sur 24, 7 jours sur 7 sur votre espace employeur, pôle emploi.fr. Pour cela, il vous faut créer un espace recruteur. C'est assez simple comme procédure. Il vous faut votre sirète, une adresse mail si possible professionnelle, ainsi que si possible un numéro de ligne fixe, tout simplement parce que nous restons très, très vigilants sur le piratage informatique et les conseillers font des vérifications avant de valider et de certifier un espace. Et d'avoir ces éléments-là, le sirète, une adresse mail professionnelle et un numéro fixe sur lequel vous rappelez, c'est aidant pour être sûr que vous êtes le bon interlocuteur et que nous ne faisons pas face à un pirate. Donc, comme vous le voyez sur l'écran, vous pouvez effectivement gérer toutes vos démarches de recrutement à partir de pôle emploi.fr et de cet espace recruteur. Vous pouvez accéder à notre CVTEC, sélectionner des profils que vous garderez dans votre espace pour les retrouver intérieurement. Vous pouvez contacter directement des candidats. Vous pouvez bien entendu diffuser vos offres d'emploi, les suivre, c'est-à-dire noter si vous avez des candidats qui se positionnent, annuler l'offre à partir du moment que vous avez recruté, etc. N'hésitez pas à utiliser ces outils. Bien entendu, si vous avez des difficultés pour créer votre espace, si vous souhaitez être accompagné dans vos recrutements, nos équipes entreprises sont là pour vous accompagner sur toutes ces démarches et sur tout le process de recrutement que vous avez à suivre. Alors, on va rentrer maintenant dans le vif du sujet des aides actuellement disponibles. Donc, vous avez la PMSMP. En termes plus simples, on appelle ça l'immersion en entreprise. Ça vous permet de tester un candidat que vous auriez rencontré pour lequel vous avez peut-être soit un petit doute, soit une envie réciproque de tester que ça peut fonctionner et pour vous et pour lui dans votre entreprise. Cette convention permet d'accueillir ce candidat au sein de votre entreprise sans l'embaucher pour l'instant. C'est une convention qui le protège lui en cas d'accident de travail, qui vous protège vous en cas de contrôle de l'inspection du travail qui passerait dans vos locaux. Il a le droit d'être là. C'est une convention signée avec nous. Bien entendu, cette convention, elle est pour une durée déterminée. On vous a noté une durée maximale d'un mois. Si c'est dans l'optique d'embaucher la personne, par expérience, c'est quand même généralement plus court. On est surtout sur des durées d'une voire deux semaines pour tester un candidat avant de l'embaucher. Et il faut noter qu'il faut prévoir un tuteur dans l'entreprise qui accompagnera la personne pendant toute cette période de découverte dans votre entreprise. Le gain pour vous, c'est effectivement de vérifier que tout va bien entre le candidat et vous. Et par ailleurs, c'est une personne qui ne vous coûte rien pendant qu'elle est dans votre entreprise sur cette période, puisqu'il n'y a pas de salaire à verser. Si la personne est indemnisée, elle continue à être indemnisée par Pôle emploi. Si elle ne l'est pas, il n'y a pas de salaire à verser pour autant. Clotilde, je vais te laisser la parole puisque tu avais un exemple à donner de période d'immersion. Oui, tout à fait, effectivement. Donc, un exemple, voilà, pour illustrer un petit peu ce que Céline vient de vous dire. Donc, un ESAT, un établissement spécialisé qui accueille et encadre des travailleurs handicapés, qui est situé sur Trappes et qui fait de la production culinaire avec des travailleurs handicapés, qui recherchait depuis un moment un moniteur d'atelier, puisqu'il faut pouvoir encadrer de la bonne manière ces travailleurs handicapés et également pouvoir organiser l'activité de production. Donc, après une analyse de poste, également un diagnostic partagé qui faisait état du peu de profil qui correspondait aux attentes de l'employeur. Nous avons organisé sur l'agence de Trappes un atelier sectoriel pour pouvoir permettre aux demandeurs d'emploi intéressés et issus des métiers de la restauration, parce qu'il fallait des compétences quand même techniques en cuisine. On a organisé une rencontre entre des collaborateurs de cette structure et les demandeurs d'emploi pour leur permettre de découvrir le métier. À l'issue de cette demi-journée, ça débouchait sur plusieurs prises de contact entre des candidats et puis les actes, et notamment une bonne prise de contact avec une candidate en particulier issue du métier de la restauration, puisqu'elle était cuisinière, mais plutôt en restauration traditionnelle. Et du coup, on a mis en place une période d'immersion pour cette candidate pour qu'elle puisse confirmer son intérêt pour ce poste-là et également pour que l'entreprise puisse vérifier les compétences transverses de cette candidate, puisqu'elle n'avait jamais travaillé dans ce secteur d'activité. Donc, elle avait bien sûr déjà travaillé en équipe dans le cadre de ses différents postes en cuisine, mais jamais avec des travailleurs handicapés. À l'issue de cette immersion, la candidate a été embauchée et elle est actuellement salariée de la structure et elle poursuit en interne sa formation, notamment sur l'encadrement et l'éducation. Céline, du coup ? On a... Ah, j'ai une coupure. Oui, j'espère qu'il va mieux pour tout le monde. Oui, Clotilde, si vous voulez bien reprendre les derniers éléments. Oui, bien sûr. Merci. Alors, effectivement, donc à la suite de la rencontre entre des demandeurs d'emploi issus de la restauration et puis donc les collaborateurs de l'ESAT en agence, on a mis en place une période d'immersion d'une durée d'une semaine pour une candidate, donc avec qui le contact, voilà, c'est bien avec la structure, dans le but de... donc que la structure puisse vérifier les compétences transverses de cette candidate, mais également pour que la candidate effectivement puisse confirmer son attrait pour ce poste. à l'issue de l'immersion, donc l'embauche a été réalisée dans la forêt, en fait, la semaine d'après et à ce jour, donc la candidate est salariée de la structure et elle poursuit sa formation en interne, notamment pour tout ce qui est encadrement et pédagogie, donc à destination des travailleurs handicapés puisqu'elle n'avait aucune expérience dans ce secteur-là. Voilà, Céline. Donc, si vous avez des questions sur les périodes d'immersion, n'hésitez pas à passer par le chat et on y répondra pendant la deuxième partie de questions-répuses. On va passer donc à l'aide suivante. Donc, les aides suivantes concernent effectivement la période juste avant l'embauche pour rencontrer un candidat ou une candidate qui pourrait convenir mais pour laquelle ou pour lequel les compétences ne sont pas parfaitement en adéquation avec votre besoin. Il manque clairement quelques compétences à la personne. On a la possibilité de travailler ensemble, donc le Pôle emploi, vous et bien sûr aussi le candidat, on peut travailler sur des plans de formation qui amènent donc soit des AFPR, actions de formation préalable au recrutement, soit des POEI, préparation opérationnelle à l'emploi individuel. Et ce sont des périodes de formation avant l'embauche. Alors, il y a différents cas de figure. La AFPR s'utilise pour un CDD de au moins 6 mois jusqu'au CDD de 12 mois. La POEI, on sera sur du CDD de 12 mois jusqu'au CDI. Les différents cas de figure, ça peut être du tutorat pour la FPR et sinon, ça peut être pour la FPR et la POE de la formation interne si vous avez dans votre structure un centre de formation agréé en interne ou une formation externe gérée par un centre de formation. Le principe étant que vous faites part de votre besoin à votre conseiller entreprise référent dans votre agence, l'offre est diffusée, on regarde ensemble les candidatures, à partir du moment où vous rencontrez des candidats et qu'effectivement la personne ne correspond parfaitement à votre besoin mais qu'un candidat ressort quand même du lot et qu'il est possible d'envisager une embauche en complétant ses compétences, on voit ensemble le plan de formation et on met cette mesure en place. Alors, il faut noter qu'à l'heure actuelle, on est sur des plans de formation qui vont de zéro, d'une heure en tout cas, à 400 heures maximum. Il y a dans certains cas des dérogations possibles, ça reste pour l'instant à la marge, donc n'hésitez pas de la même façon à nous contacter et quoi qu'il arrive, les diagnostics des conseillers sont là aussi pour vous aider et vous aider. Pour illustrer un petit peu tout ça, je vais laisser la parole à Clotilde qui a à nouveau un exemple à vous citer. Oui, effectivement. Donc, par rapport aux mesures d'adaptation avant embauche, notamment le Pôle emploi de plaisir à travailler avec une entreprise du secteur d'activité de la mécanique industrielle qui sont sous-traitants pour l'aéronautique et donc cette entreprise recherchait un ajusteur, tourneur conventionnel, expérimenté ou bien un candidat en reconversion. Mais ce qui était très important pour l'entreprise, c'est d'avoir un candidat avec des aptitudes manuelles qui faisaient preuve de minutie, application et patience. Il y a un candidat qui a été identifié avec une expérience d'archiviste, metteur en page dans le secteur de l'infraction. Et en fait, ce qui a attiré l'attention de l'entreprise, c'est que cette personne avait pour centre d'intérêt le modélisme en compétition. Et donc, du coup, effectivement, le modélisme, c'est une activité qui requiert justement de la minutie, de l'application, ce qui a été recherché par l'entreprise. Donc, il y a eu au préalable une immersion de courte durée mise en place simplement pour permettre à l'entreprise de valider la candidature du demandeur d'emploi et puis de permettre également au demandeur d'emploi de vérifier son intérêt pour le poste et pour l'entreprise. Ensuite, suite à l'immersion, donc là, a été mis en place une action de formation sous forme de tutorat, donc dans l'entreprise directement tutorat par un salarié expérimenté d'une durée de 400 heures dans le but de former ce candidat pour qu'il puisse acquérir toutes les notions théoriques et techniques relatives au poste. Et donc, ça a permis effectivement de déboucher sur une embauche et donc actuellement, ce candidat est toujours salarié dans cette entreprise. Voilà, donc là, c'est vraiment un bel exemple de ce qu'on peut mettre en place. Juste vous rappeler que les conseillers dédiés aux entreprises sont là pour vous accompagner en fait dans la mise en place des mesures pour l'emploi. Ça s'est habillé bien sûr par différents échanges, par une analyse de poste également si besoin. En fonction, on adapte ce qu'il y a à mettre en place. On intervient également sur l'identification des candidats qui seraient susceptibles d'occuper l'emploi que vous proposez après une période de formation et l'élaboration du plan de formation va être réalisée de manière conjointe pour qu'on puisse identifier vraiment de manière précise les objectifs pédagogiques et les compétences que le candidat doit acquérir. À noter que depuis peu, depuis quelques mois, les demandes de convention se font désormais de manière dématérialisée via votre espace recruteur dont Céline vous a déjà parlé au préalable, d'où la nécessité de créer cet espace recruteur. Ça ne prend pas beaucoup de temps et puis au moins de cette manière, au moment de mettre en place la convention, l'espace est créé, il n'y a plus qu'à mettre en place la convention. Voilà. Merci, Cotilde. Donc, de la même façon, n'hésitez pas si vous avez des questions à les poser sur le chat. On répondra dans quelques minutes maintenant. Alors, l'aide suivante est l'emploi franc. Alors, l'emploi franc est une mesure qui a été élargie depuis le 1er avril 2019. Elle consiste en une aide financière dont vous pouvez, vous, employeur, bénéficier à partir du moment où vous embauchez un candidat qui réside dans un quartier politique de la ville, donc quartier dit QPV. En fonction du contrat pour lequel vous l'embauchez, c'est-à-dire qu'il faut un CDD d'au moins 6 mois jusqu'au CDI, bien entendu, vous aurez une aide qui va de 5 000 euros sur 2 ans jusqu'à 15 000 euros sur 3 ans en fonction du contrat. Il est à noter que si vous commencez une embauche par un CDD de 6 mois et que finalement, après ce CDD de 6 mois, vous faites perdurer l'embauche avec un CDI, l'aide continue et le montant est revalorisé si vous passez d'un CDD à un CDI. Donc, ça peut être un dispositif assez intéressant, le critère étant vraiment que ce soit un candidat inscrit au demandeur d'emploi, pardon, inscrit au Pôle emploi et qu'il soit effectivement résident en QPV. Alors, sur la slide de D'après, j'espère que vous la voyez assez clairement, on vous a noté sur le petit 1 le site qui vous permet en toute autonomie de vérifier si l'adresse de la personne concernée est une adresse en QPV ou pas. C'est le site www.sig.ville.goo.fr. Cela vous permet de vérifier effectivement si votre futur salarié réside en QPV ou pas. Dans le doute, vous pouvez aussi également faire appel au conseiller Pôle emploi. Nous avons nos accès aussi rapides pour savoir si l'adresse est en QPV ou pas. Pour les formalités à réaliser pour cette demande, vous avez trois mois dans les trois mois suivant l'embauche pour établir votre demande d'emploi franc. C'est une demande qui doit être formulée auprès de Pôle emploi service. Les agences, les conseillers entreprises des agences sont là pour vous accompagner, vous guider, vous orienter, mais cette aide n'est pas directement traitée en agence, elle est traitée par le Pôle emploi service. Pour cela, il faudra que le candidat demandeur d'emploi se munisse d'une attestation d'éligibilité qui est remise par son propre conseiller référent. De la même façon, on peut vous aider en cas de difficulté et il faudra juste qu'il nous fournisse un justificatif de domicile de moins de trois mois pour qu'on s'assure qu'il est toujours sur cette adresse de quartier prioritaire de la vie. Il faut noter que cette aide sera ensuite versée de façon semestrielle à réception des justificatifs de présence du salarié dans votre entreprise. De la même façon, il me semble que Clotilde a un exemple d'emploi franc. Effectivement, j'ai un petit exemple pour illustrer le tout. Là, on part de la candidate, une candidate qui avait de l'expérience comme assistante de vie en maison de retraite. Elle a quitté cet emploi et ce secteur d'activité durant environ cinq ans pour raison personnelle. Elle a travaillé ensuite plutôt comme agent de tri. Elle a ensuite entamé des démarches pour retourner dans son activité d'origine, l'aide aux personnes âgées, puisque c'était vraiment une activité qu'elle appréciait fortement. Elle s'est du coup mise en contact avec une association du secteur qui intervient dans l'aide à domicile au niveau des personnes âgées. Pour valoriser sa candidature, elle a mis en avant auprès de cette structure la possibilité de mise en place de l'aide emploi franc, puisque cette candidate résidait en quartier prioritaire de la politique de la ville. L'embauche a eu lieu avec la mise en place de l'aide emploi franc et l'aide financière qui a touché la structure pour l'embauche de cette candidate a permis le financement de formation pour permettre à cette nouvelle salariée de monter en compétence. Et à ce jour, puisque la conseillère entreprise de lui en cours qui a effectivement mis en place l'aide emploi franc avec la candidate et l'entreprise, elle a toujours des contacts et un suivi au niveau de l'embauche. Donc à ce jour, effectivement, la salariée est toujours bien sûr en poste et l'objectif conjoint de l'association et de la salariée, c'est le passage du diplôme d'État d'accompagnement éducatif et social. Voilà. Merci, Coté. Bien, bien. Alors, juste à tout pour l'information, en termes de candidats demandeurs d'emploi résidents occupés sur le territoire de Saint-Quentin en Niveline, on est sur à peu près 5 000 candidats. Donc, n'hésitez pas effectivement à simplement vérifier l'adresse de la personne pour savoir si son embauche ne vous permettrait pas de percevoir cette aide, sachant qu'à chaque embauche réalisée, les conseillers entreprises sont amenés à vérifier cet élément et si on ne voit pas d'aide enclenchée, on vous contacte pour vous reparler de l'emploi franc. Ok. Alors, rapidement, on va passer sur les simulateurs numériques. Donc, il faut savoir que sur polemploi.fr, vous avez des outils de la même façon disponibles 24 heures sur 24 qui peuvent vous aider à simuler par exemple le coût d'un salarié. Donc, on vous demande des informations telles que quel est le salaire brut mensuel ou annuel prévu et on va vous donner les charges en rapport avec ce salaire et ça peut vous donner le coût total de ce que va vous coûter l'embauche et le salaire dans la masse salariale de la nouvelle personne qui fera partie de votre effectif. Vous avez également un simulateur qui vous permet de savoir si oui ou non vous êtes éligible à certaines aides que ce soit des aides du pôle emploi ou des aides à un niveau État. Je n'en dis pas plus parce qu'on est bientôt à une demi-heure d'intervention et on avait fait le choix de surtout garder du temps pour répondre à vos questions. Vous voyez en dernier slide simplement s'afficher le numéro générique de Pôle emploi qui est le 3995 qui vous permet d'avoir un conseiller entreprise en ligne et on vous affiche également les lignes directes des trois services entreprises des agences dont vous dépendez si vous êtes bien sur le secteur de Saint-Quentin. Donc vous avez l'agence de vie en cours, l'agence de trappe, l'agence de plaisir. Je vous précise simplement nos horaires par compte d'ouverture contrairement à Pôle emploi on ne répond pas nous 24h sur 24. Nous sommes en ligne du lundi au jeudi de 9h à 17h sans interruption et le vendredi matin nous vous répondons également de Nazarani. Voilà pour moi Christelle. Merci beaucoup Céline Clotilde pour cette présentation. Nous avons bien entendu quelques questions sur ce qui a été dans l'ordre chronologique en fonction des dispositifs qui ont été présentés. Tout d'abord par rapport à ce qui concernait la période d'immersion. Est-ce qu'il faut rémunérer la personne en tant que stagiaire lors de cette période d'immersion ? Alors la réponse c'est non vous ne devez pas rémunérer la personne qui est en immersion. La personne n'est pas salariée de votre entreprise tout du moins pas encore puisque vous signer une démarche du recrutement et vous souhaitez éventuellement la prendre en immersion voir si vous allez l'embaucher. Durant l'immersion en fait on met en place une convention que va signer donc que vous allez signer que le demandeur d'emploi va signer que nous aussi. comme l'avait dit Céline lors de la présentation de l'immersion ça permet de couvrir la personne et puis de justifier sa présence dans votre entreprise en cas de contrôle mais donc que vous n'avez pas à rémunérer la personne elle conserve son statut de demandeur d'emploi. Parfait merci on a une autre question sur ce dispositif d'immersion est-ce que le demandeur d'emploi doit demander un accord à son conseiller pour l'emploi avant de contacter l'entreprise ou une structure d'accueil ? Alors il y a de toute façon intervention d'un conseiller pour l'emploi bien sûr donc classiquement le demandeur d'emploi peut faire appel effectivement à son conseiller dédié puisqu'il peut également mettre en place la convention d'immersion mais sinon effectivement l'entreprise qui est en rapport avec son conseiller entreprise peut également passer par ce canal-là donc le service d'entreprise pour mettre en place la convention le conseiller entreprise bien sûr se mettra en relation avec le conseiller du demandeur d'emploi pour l'informer de la période d'immersion Merci Nous avons une question également toujours sur cette période d'immersion alors est-elle envisageable pour un salarié toujours en CDI ou en CDD chez son futur ex-employeur c'est Daniel qui nous pose cette question futur ex-employeur je ne sais pas si vous pouvez apporter une réponse j'ai l'impression c'est quelqu'un qui n'a pas encore de bonheur d'emploi en fait certainement alors oui les salariés peuvent bénéficier également de la mesure après il faut effectivement que tout le monde soit d'accord c'est-à-dire que l'employeur actuel doit être d'accord avec l'absence de son salarié pour réaliser une période d'immersion est-ce que cette période d'immersion peut être envisagée comme une période de découverte un métier pour après éventuellement postuler et entrer en CAP c'est une question d'une personne qui tient une micro crèche qui nous demande il faut savoir que dans la généralité dans une situation on va dire normale hors Covid nous avons effectivement trois motifs pour utiliser la période d'immersion nous avons la confirmation d'un projet professionnel la découverte d'un métier et le fait d'initier un recrutement à l'heure actuelle en situation de crise sanitaire nous ne réalisons que des périodes d'immersion pour initier un recrutement donc ça a été possible ça le sera sans doute dans quelques temps mais à l'heure actuelle à l'instant et où je vous parle nous n'utilisons cette formule que pour initier de recrutement ok parfait merci j'ai une personne du Greta des Yvelines qui ouvre un CAP à Trappes en septembre et qui souhaite proposer une immersion à des stagiaires dans cette structure donc a priori un organisme de formation peut ou pas la convention la convention doit être réalisée avec l'entreprise d'accueil voilà donc après dans le cadre effectivement d'une orientation professionnelle vers un CAP ensuite oui bien sûr on peut mettre en place une période d'immersion au préalable si toutefois d'ici là bien sûr ce que vous a dit Céline n'est plus d'actualité donc si on peut réaliser des immersions pour découvrir donc un métier ou confirmer un projet professionnel puisque là dans le cadre d'une formation c'est plutôt effectivement pour découper un secteur d'activité confirmer un projet professionnel donc comme vous l'a dit Céline pour l'instant ce n'est plus d'actualité ça le sera de nouveau je pense d'ici d'ici quelques temps mais par contre la convention d'immersion est bien à mettre en place avec l'entreprise d'accueil et non pas avec le centre de formation d'accord alors je crois qu'on a fait le tour des questions concernant cette période d'immersion nous avons d'autres interrogations concernant l'emploi franc est-il possible de démarrer donc le dispositif emploi franc avec une personne par période de trois mois et non dès le débarrage sur six mois il faut que l'embauche soit si c'est un CDD pour une durée minimale de six mois d'accord la question était de savoir si c'était pas trois mois en CDD puis éventuellement un deuxième CDD trois mois ou clairement un CDI non alors là Céline au niveau des renouvellements de CDD alors de base c'est six mois donc sur la première période de trois mois c'est clairement non après on peut prendre en back office les coordonnées de la personne et faire une recherche plus avancée pour voir si arrivé à six mois de CDD on peut commencer à prétendre à l'aide parce que là c'est un petit peu un peu plus technique et du coup on a besoin de vérifier ok donc donc c'est une question qui a été posée par Ugoline S donc on vous mettra en relation à ce moment là suite à cette séance de webinaire pour pouvoir éclaircir la question une autre question donc sur l'adresse des salariés qui serait éligible donc à l'emploi franc elle souhaiterait avoir plus de précision quant à l'appartenance ou pas du salarié à ce dispositif est-ce que c'est uniquement une adresse géographique qui détermine ou il y a d'autres critères c'est uniquement l'adresse géographique effectivement sur la slide dédiée vous aviez le site gouvernemental donc sig.gouv.fr qui vous permet en rentrant n'importe quelle adresse au niveau de tout l'ensemble du territoire national qui vous permet de vérifier l'appartenance de l'adresse d'un candidat à un quartier dit donc prioritaire de la politique de la ville on rappelle simplement que ce candidat en plus de son adresse doit bien être inscrit au pôle emploi le jour de l'embauche voilà c'était la question suivante c'était effectivement la question suivante si la personne n'est pas demandeur d'emploi donc là vous venez d'y répondre Céline donc il faut absolument qu'elle soit inscrite ok donc là pour le moment j'ai la question de Lydie mais j'ai du mal à me rendre compte à quoi elle fait référence quand vous dites d'ici quelques temps est-ce que ce serait avant les vacances d'été donc ça doit faire c'était par rapport à l'immersion ah voilà voilà elle demandait si effectivement on pouvait mettre en place des immersions au préalable de la formation c'est appris en septembre d'accord donc ça voudrait dire une immersion cet été juillet-août après effectivement on est nous en attente des instructions qui nous parviennent par rapport donc effectivement à la remise en place des immersions pour confirmer un projet professionnel ou dans le cadre d'une reconversion là pour l'instant je n'ai pas de date précise ni de délai à vous communiquer ok et puis et puis toujours concernant l'emploi franc est-ce qu'il est possible d'actionner cette aide pour un salarié qui est déjà présent dans l'entreprise depuis quelque temps et effectivement le dispositif a échappé à l'employeur et par exemple sur un contrat de trois mois qui viendrait à terme est-ce qu'il est possible in fine ce contrat de lui proposer un autre contrat avec l'aide à l'emploi franc alors normalement il ne faut pas que la personne embauchée et fait partie des effectifs de l'entreprise dans les six derniers mois d'accord pour mettre en place l'emploi franc sachant qu'à l'embauche vous avez donc trois mois pour faire la demande d'accord écoutez j'ai l'impression qu'on a fait le tour des questions qui sont ah non encore une petite dernière pour tout ce qui est lié aux aides au développement des compétences donc PEI AFPR des conditions d'accès particulière ou quel public est éligible tous les demandeurs d'emploi peuvent y accéder alors il faut bien sûr que la personne soit inscrite à Pôle emploi qu'elle soit demandeur d'emploi c'est le premier critère et puis ensuite il faut aussi que son profil son CV nécessite une montée en compétence de toute façon comme je vous l'ai dit tout à l'heure on élabore la possibilité de mise en place d'une action de formation conjointement avec vous avec l'entreprise on en discute vous me dites j'ai besoin de telles compétences ce candidat ne l'a pas il est évident que si le candidat que vous souhaitez embaucher a toutes les compétences a priori pour le poste on ne va pas mettre en place de mesure bien sûr mais ça on en discute et en fonction du profil du candidat on peut même se rencontrer avec l'entreprise et le candidat pour discuter de ses compétences on met en place une semaine d'immersion au préalable également c'est possible pour le voir en situation de travail et voir si ça nécessite avant l'embauche une formation complémentaire ou pas très bien je balaye une dernière fois mais je crois qu'il n'y a plus de questions à l'heure actuelle de toute manière ce qu'il faut bien et vous l'avez très justement rappelé c'est que si d'autres questions arrivent après cette séance de webinaire les correspondants que vous avez indiqués sur le slide qui est en diffusion sont à disposition pour effectivement répondre ultérieurement ou nous-mêmes n'hésitez pas à nous solliciter sur notre boîte dvco-adski.fr nous ferons le relais auprès des services de Pôle emploi pour répondre à toutes vos interrogations Céline, Clotilde est-ce que vous voulez rajouter un dernier une dernière question si je vois bien le message alors vas-y Céline si tu le quelqu'un nous demande comment on évalue le décalage entre le besoin et les compétences par exemple un senior commercial qui s'est éloigné de l'opérationnel et se sent d'y retourner dans une TPE alors de toute façon c'est effectivement comme le disait Clotilde on part d'un on part d'un échange déjà entre le candidat donc comment comment lui il se sent quels sont ses arguments quelles sont les pratiques dont il se souvient après dans le sens de votre question la PMSMP effectivement va permettre de le mettre sur le terrain donc peut-être effectivement avec un autre commercial puisque quoi qu'il arrive il faut prévoir un tuteur donc ça peut être accompagner un autre commercial sur la tournée de visite chez les particuliers ou sur la tournée de visite auprès des entreprises et voir un petit peu comment il se comporte s'il a préparé son argumentaire s'il a des difficultés ou pas si techniquement si jamais il doit y avoir un peu bien peu technique où il en est de ses connaissances etc. donc la PMSMP va permettre d'évaluer effectivement un petit peu tout ça sachant que dans le bilan on note également avant même le bilan on prépare les compétences qui doivent être évaluées donc au bilan on peut se dire est-ce que c'est acquis est-ce que c'est partiellement acquis ou au contraire la personne ne maîtrise plus du tout cette compétence ou ce savoir-faire et on peut du coup avant l'embauche prévoir dans ces cas-là une mesure d'adaptation j'espère avoir répondu à la question oui je pense que je pense que c'était pas mal alors encore une question est-ce que les demandeurs d'emploi peuvent prétendre à une aide financière pour se rendre sur le site de l'entreprise ou de l'organisme d'accueil alors ça de toute façon c'est en fonction de la situation du demandeur d'emploi sachant que en général effectivement les peurs d'immersion ce sont sur des structures qui sont relativement proches de son domicile à la marge il peut y avoir certaines aides mises en place mais voilà pour des distances kilométriques notamment qui sont relativement élevées ce qui en général n'est pas le cas commun en fait mais c'est en fonction de la situation particulière et du dossier de chaque demandeur d'emploi donc je ne peux pas effectivement forcément faire de généralité d'accord donc c'est selon le profil oui tout à fait très bien écoutez je constate qu'il n'y a plus de questions à l'heure actuelle sur le chat public donc je me reste à vous remercier pour cette pour cette intervention nous allons donc faire le lien bien entendu avec les questions qui pourraient arriver par la suite avec vos services nous avons en cours un deuxième sondage qui permet aux internautes de se positionner par rapport à des recrutements dans les trois mois à venir voilà donc n'hésitez pas à y répondre il est encore en cours nous avons également sur 501 en Yvelines un service de l'emploi qui est à votre disposition qui évidemment est un service qui aide les entreprises qui vient en appui aux besoins des entreprises de 501 en Yvelines et qui pilote plusieurs actions la première c'est la promotion d'un écosystème local avec l'organisation comme celle d'aujourd'hui l'organisation d'action partenariale avec cet écosystème donc Pôle emploi mais également d'autres structures le département l'APEC la Cité des métiers la mission locale ou le club face le service emploi agit également sur le champ de l'insertion avec la coordination d'un plan local pour l'insertion et l'emploi qui existe pour les personnes les plus éloignées de l'emploi depuis maintenant plus de 20 ans et qui accompagne environ 500 personnes par an pour un retour efficace et pérenne à l'emploi nous avons également la possibilité d'organiser des événements à la demande des entreprises ou de manière beaucoup plus collective telle que l'opération qu'on a pu avoir juste avant cette crise sanitaire au vélodrome qui s'appelait ski emploi en piste et qui a témoigné d'un fort dynamisme en matière de recrutement à l'époque et d'un fort intérêt surtout des entreprises cinquantinoises puisqu'on en avait plus de 150 présentes ce jour-là nous avons également un outil qui est administré par le service emploi qui s'intitule le portail de l'emploi ski emploi.fr qui peut permettre aussi de donner une visibilité aux annonces et de trouver des candidats pour les entreprises de Saint-Quentin de notre territoire vous avez également un onglet actualité qui permet de s'informer sur ce qui se passe sur nos 12 communes et puis dernièrement un outil de vidéo qui permet d'enregistrer des entretiens de recrutement par vidéo et qui est mis à disposition gratuitement jusqu'à la fin du mois de mai pour les entreprises justement parce que on est conscient qu'en cette période de confinement déconfinement il n'est pas simple de recruter et de recevoir des personnes et de mesurer leur motivation pour un poste voilà donc n'hésitez surtout pas à revenir vers nous via l'adresse qui vous a été donnée lors de ce webinaire donc je le rappelle dveco.skis.fr nous sommes nous service de l'agglomération de Saint-Quentin et Yvelines dans une mission d'accompagner les entreprises et de faciliter leur recrutement en lien avec nos partenaires bien entendu et c'est vrai qu'aujourd'hui on avance petit à petit de manière progressive pour pouvoir être à vos côtés dans cette situation exceptionnelle inédite et n'hésitez pas encore une fois à revenir vers nous donc j'ai plus de messages à vous donner Céline Clotilde comment je crois que effectivement merci donc je pense voilà non il n'y avait pas de demande particulière de ma part mais écoutez si ce n'est pour remercier peut-être tous les participants vous également bien animé ce webinaire et puis écoutez ce n'est sans doute pas dernier puisqu'on se rend compte qu'il y a quand même énormément de personnes qui participent à l'ensemble des webinaires que nous organisons depuis quasiment deux mois maintenant donc on est ravis d'avoir autant d'auditeurs de participants et puis surtout n'hésitez pas à nous solliciter on l'a précisé en début d'intervention aussi bien les services de Pôle emploi que ceux de la communauté d'agglomération se tiennent à votre disposition donc surtout n'hésitez pas à nous contacter ou par téléphone ou par mail on fera le maximum pour vous accompagner dans la logique de la reprise actuelle bien merci merci à tous merci de votre participation et on se retrouve très prochainement pour un nouvel un nouvel webinaire dédié à l'emploi au recrutement ou à une autre thématique sur 50 ans en IV merci à vous bonne journée au revoir merci au revoir au revoir merci à tous merci à tous Sous-titrage FR ?